Yo, j'espère que tu vas bien dans cette vidéo, je vais te donner une erreur de débutant que j'ai faite dernièrement et je vais te l'expliquer en détail et je pense, enfin, j'espère que pour toi ça va te donner l'effet conseil, c'est-à-dire que tu vas pouvoir en tirer quelque chose, en tirer un enseignement pour toi afin d'éviter de tomber dans cette même problématique-là. Qui dit problématique dit contexte, dit contexte parce que derrière, ce que j'ai voulu mettre en place dernièrement sur la chaîne YouTube, c'est de mettre des vlogs de devs. Donc, il y a une playlist qui est déjà en place qui s'appelle Vlogs de devs, apprendre à coder une application, enfin, je ne sais plus ce que j'ai mis comme titre derrière, bref, c'est un titre un peu SEO. Et concrètement, je te montre mon écran, je te filme mon écran, je te montre ce que je suis en train de coder, je te montre les erreurs que je suis en train de faire, je te montre en même temps les différentes recherches et différentes problématiques que je vais rencontrer au fur et à mesure. Et donc ça, c'est ce que j'ai mis en place sur la chaîne. Le souci, c'est que j'ai été biaisé sur certains points. C'est-à-dire que je sais que la plupart des personnes qui vont venir sur ma chaîne sont là pour regarder du code, sont là pour apprendre des choses, des technologies, apprendre des façons de programmer, apprendre des tutos, des choses comme ça. Et moi, le format que je voulais mettre en place justement sur les vlogs de devs, c'est tout simplement de ne pas proposer de tutos à proprement parler. C'est-à-dire que vraiment, ce que je te montre dans ces vidéos, ce que je te montre, c'est tout simplement de coder, un petit peu comme si on codait en live, sauf que je n'ai pas la capacité, enfin, je n'ai pas le flux de données en termes d'Internet pour pouvoir faire du live coding directement sur YouTube, en streaming total, un petit peu comme tu pourrais le faire sur d'autres plateformes. Donc du coup, je fais du live coding, mais je l'améliore un petit peu, c'est-à-dire que certaines parties, je vais les accélérer et puis d'autres parties, je vais les ralentir. Enfin, je vais passer plus de temps à expliquer les choses. Et concrètement, j'ai commencé à faire ça et ça a été super bien accueilli parce que par rapport à d'autres vidéos, j'avais plus de likes, par rapport à d'autres vidéos, j'avais plus de vues, j'avais plus de partage sur les réseaux sociaux, etc. Le problème, c'est que j'ai démarré ce projet beaucoup trop rapidement. Alors, je pense que c'est un effet de vouloir donner de l'information qui fait plaisir aux gens et non pas de partir sur un autre principe qui m'intéresse beaucoup plus sur cette chaîne Nico Développe. Et notamment, je pense que j'ai voulu faire plaisir en disant, écoute, je vais montrer du code parce que ce que veulent les gens, c'est avoir du code. Le souci, c'est que ça m'a fait démarrer beaucoup trop rapidement. Ça m'a apporté deux soucis. Ça m'a fait démarrer trop rapidement le fait de développer l'application, c'est-à-dire que je suis parti trop vite sur du code et puis pas suffisamment de temps sur la conception. Et je reviens très souvent à cette idée-là de concevoir une application avant de la coder. Et vraiment, en toute franchise, moi, je passe énormément de temps sur la conception parce que je n'ai pas envie de m'embêter derrière à réfléchir, à repenser à comment est-ce que je vais faire telle étape, qu'est-ce que je vais mettre en place dans cette étape. Ou tout du moins, quand tu fais des tests, de pouvoir avoir tous les cas possibles et inimaginables de ton application au moment de la conception, de te dire, ok, d'accord, quand il va y avoir le système d'authentification de mise en place, il y a le cas nominal, après, tu as le cas d'erreur numéro 1, numéro 2, numéro 3, etc. Tu as autant de cas d'erreur que tu vas avoir de possibilités en fonction du contexte dans lequel tu te trouves. Et voilà, ça veut dire que tout ce temps-là, en termes de conception, si tu le passes à ce moment-là, quand tu vas développer, quand tu vas coder, tu n'as pas à réfléchir à ça. Tu n'as pas à réfléchir à ces différents cas d'erreur. Tu n'as pas à réfléchir à comment est-ce que tu vas mettre en place telle partie de la base donnée. Par exemple, si tu fais la conception de la base donnée. Alors, j'avais déjà fait une vidéo sur comment j'imaginais la conception de la base donnée. Celle-ci, ok, ça va. Et après, derrière, j'avais aussi un autre défi qui était, enfin, il y avait plusieurs défis dans ce concept-là, qui était de, un, développer une application rapidement. Donc, qui dit rapidement, tu vois, c'est contre-productif ce que je dis là, parce qu'en fin de compte, je veux développer l'application rapidement, mais je zappe la partie conception. Enfin, je zappe. Je la réduis au maximum de telle sorte à pouvoir produire de la vidéo plus rapidement. Et donc, derrière, du coup, je zappe la partie conception. Donc, je prends plus de temps à réfléchir pendant les vlogs. Ce qui n'est pas un mal en soi, parce que du coup, ça te permet de te montrer où est-ce que je vais chercher mes sources, comment est-ce que je vais les chercher. Ça a mis pas mal de choses en avant aussi, parce que j'étais, voilà, dans les premières vidéos de ces vlogs-là, ce que je t'ai appris, c'est tout simplement que j'avais deux façons d'aller chercher les informations sur Internet. La première façon qui est, tout simplement, d'aller dans la documentation et puis de lire la documentation, puis d'essayer de comprendre un petit peu ce que te donne cette documentation en fonction de ton contexte. Et puis, la deuxième possibilité, c'est tout simplement d'aller directement chercher de l'exemple sur Internet, t'enrichir, te nourrir d'exemples sur Internet pour pouvoir, derrière, mettre ça en place en fonction de ton contexte. Donc, tu vois, il y a deux façons de voir la chose. Enfin bref, donc, du coup, j'ai fait une erreur de débutant et c'est une erreur naturelle au final. Quand tu commences, ce que tu as envie de faire, c'est de développer ton application. Ce que tu as envie de faire, c'est de commencer à voir le fruit de ton travail. Alors, je ne sais pas si tu m'entends bien, parce qu'il y a un petit peu de vent. C'est de commencer à voir réellement le fruit de ton travail, parce que, voilà, c'est ça qui fait plaisir. Puis en même temps, coder, au bout d'un moment, ça devient facile. Donc, du coup, c'est agréable à faire. Tu anquilles les lignes de code et puis tu arrives très rapidement à ton objectif. Sauf que ça finit par donner une application dégueu. Et c'est ce qui m'est arrivé au final. Ça finit par apporter une application qui est dégueu en termes de code, en termes d'organisation des branches derrière aussi. Parce que, tu vois, pour toi, quand j'ai commencé à réfléchir sur... Oula, attends, Maurice, tu vas trop vite dans ton application. Je me suis dit que pour toi, ça allait être compliqué à suivre. Donc, j'ai fait un choix, malgré le fait que les premiers vlogs étaient bien accueillis. J'ai fait un choix, c'est de les supprimer. C'est de les supprimer. Et malheureusement, moi, ça me fait perdre énormément de temps, mais je me dis qu'on est en confinement, gars. Donc, du coup, perdre du temps, c'est une façon de voir les choses. Et je me dis que ce sera d'autant plus intéressant pour toi de voir absolument toutes les phases de réalisation de cette application-là et aller jusqu'au bout. C'est-à-dire ne pas voir uniquement le code parce que certaines personnes ont envie de voir que du code. Et je sais que dans les personnes qui regardent justement cette chaîne-là, il y a des personnes qui sont soit des chefs de projet, qui sont soit des devs, enfin des delete devs, qui ont besoin d'avoir cette phase de conception. Et ce que je vais faire, c'est qu'en fin de compte, je vais reprendre cette application de zéro. Enfin, presque de zéro parce que j'ai déjà du code de fait. Donc, ça va aller beaucoup plus vite dans cette partie. Mais concrètement, de zéro et de montrer la phase avant. Avant le développement, avant le fait d'écrire ne serait-ce que la moindre ligne de code et de mettre en place toute la partie conception. D'ailleurs, j'ai sorti une vidéo sur GitHub. Comment est-ce que tu peux utiliser GitHub pour organiser tes projets ? Enfin, il y a une partie dedans qui explique ça. Donc, du coup, si ça peut t'intéresser, va voir cette vidéo. Et puis, du coup, ça permettra de comprendre comment est-ce que je vais organiser le projet par la suite. Mais donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais repartir sur la base. Alors, j'avais déjà fait de la conception un petit peu sur l'application. Donc, ça va aller un peu plus vite. Mais je vais montrer certaines parties qui, pour certaines personnes, ça va être chiant. Effectivement, ça ne va pas les intéresser. Parce que ce n'est pas du code. Parce que ce n'est pas ci. Parce que ce n'est pas ça. Mais en même temps, pour pouvoir comprendre le code qu'il va y avoir derrière, il va falloir aussi comprendre les fonctionnalités qui sont à développer dans cette application. Tu vois ? Et donc, derrière, tu vas voir pas que du code. Tu vas voir aussi... Alors, certaines parties, je pense que je ne vais pas les mettre tout d'un bloc. C'est-à-dire que je ne vais pas te faire toute la conception tout d'un bloc. Ça va être vite chiant. Puis, ça va être chiant pour moi aussi. Mais concrètement, tu vas avoir une partie conception dans l'application. Puis, de temps en temps, on fera des pauses dans ces vlogs-là, je pense. C'est même sûr, d'ailleurs. Des pauses pour faire de l'analyse de ce que l'on a mis en place. Et puis, notamment, de pouvoir aller plus loin. Et un troisième point dans ces vlogs-là, en même temps, c'est de travailler un petit peu sur le format d'agilité. C'est-à-dire que... Alors, si tu ne connais pas l'agilité, je ne te ferai pas un cours là-dessus parce que, d'une, ça ne m'intéresse pas. Et puis, d'autre part, il y a beaucoup de personnes qui le font sur Internet beaucoup mieux que moi. Donc, voilà. L'idée, c'est ça. Moi, j'ai les bases, j'ai les concepts. En fait, normalement, l'agilité, tu travailles en équipe. Sauf que l'équipe, pour moi, là, c'est moi. Tu vois, c'est moi, ici, moi, et encore moi, et puis là, ici. Donc, concrètement, je ne peux pas t'expliquer l'agilité sur un projet quand tu es tout seul. Mais, notamment, l'objectif, ça va être de travailler par sprint. D'accord ? C'est-à-dire que derrière, quand je vais tourner une vidéo, je vais te montrer ça sous format de sprint. C'est-à-dire qu'on va développer une fonctionnalité. On va la développer à fond. On va aller jusqu'au bout. Tu vois, il y avait aussi une autre problématique sur ces vlogs-là. C'est que, concrètement, je faisais l'impasse sur certaines parties de l'application, soit en termes de mise en forme, soit en termes de... Tu vois, en fait, le problème, c'est que quand tu vas aller trop vite, tu fais plein d'impasses. Tu fais l'impasse sur la conception. Tu fais l'impasse sur la qualité. Tu fais l'impasse sur la mise en forme. Tu fais l'impasse sur plein, plein de petites choses. Et tu arrives à un moment du projet où tu as énormément de choses à réaliser simultanément. Et c'est là que ça vient de bordel. C'est là que c'est roule-lipe totale. C'est-à-dire que, concrètement, tu as du refactoring à mettre en place. Et puis après, il faut que tu règles les petits bugs que tu n'avais pas résolus au moment de faire justement cette fonctionnalité-là. Après, tu as plein de choses à régler en même temps. Et ça, c'est quelque chose que je ne faisais pas avant de sortir justement ce fameux vlog. C'est-à-dire que concrètement, j'en suis même sûr d'ailleurs, c'est-à-dire que si je n'avais pas fait ces formats vidéo, si je n'avais pas montré ces formats vidéo pour justement t'apprendre des choses, pour pouvoir te partager des choses, je pense que je n'aurais pas fait ces mêmes erreurs-là. Donc du coup, quitte à vouloir faire les choses bien et puis te montrer des choses qui me semblent bonnes à mettre en place. Après, bien évidemment, je ne prétends pas avoir la science infuse et je ne prétends pas avoir toute la connaissance du monde. Et puis l'idée de ces vlogs-là aussi, c'est de pouvoir participer ensemble. C'est-à-dire que toi, si tu as des idées, si tu as des façons d'améliorer les choses, si tu as des concepts que tu as vus différemment ou tout simplement des débats à mettre en place sur pourquoi mettre en place de cette façon alors qu'on pourrait la mettre en place d'une autre façon. L'idée, c'est là. L'idée, c'est de pouvoir débattre, de pouvoir partager sur ces justement différentes vidéos. Donc voilà pourquoi je pense, à mon sens, que si aujourd'hui tu ne fais pas de la conception, si tu ne fais pas la conception, et la conception, elle est simple. La conception, elle est simple pour toi à mettre en place, même si tu viens de débuter en tant que développeur, si tu viens de commencer en tant que développeur. La conception, ça passe par quoi ? Ça passe tout simplement par le fait de lister les fonctionnalités de ton application, de bien les lister et de te dire derrière « Ok, d'accord, je te ferai peut-être une vidéo sur… » Je te ferai une vidéo, je te ferai un vlog sur comment justement lister les différentes fonctionnalités de ton application. Mais derrière, c'est tout simplement de commencer par la base, ne serait-ce que lister les fonctionnalités. Je commence toujours, quand je fais une conception, je commence toujours par la partie fonctionnelle, la partie qui va être la plus proche de ton client. La partie qui va être la plus proche de l'utilisateur final de ton application, plutôt pas le client, parce que le client a une vision différente de l'utilisateur final. Et donc, en commençant par la fonctionnalité, tu vas répondre très rapidement aux problèmes, aux besoins de ton utilisateur final. Et c'est ça qui est important. C'est ça qui est important et c'est ça qui va driver tout le reste derrière. C'est-à-dire que concrètement, si tu dois concevoir la base de données, tu peux ne la concevoir qu'à partir du moment que tes fonctionnalités sont définies. Si tu fais une fonctionnalité d'enregistrement d'un utilisateur, pour pouvoir se connecter par la suite, bien concrètement, en dessinant ne serait-ce que le formulaire, en imaginant comment est-ce que la personne va s'inscrire, ça va driver la donnée que tu vas devoir mettre en base de données. Après, tu as des données peut-être annexes qui vont venir s'ajouter, qui vont venir dire, « Bon, écoute, ok, d'accord, il y a l'adresse e-mail, il y a le mot de passe, mais peut-être qu'il y a d'autres données qui sont annexes et que tu ne vois pas sur la partie visuelle, sur la partie utilisateur. » Effectivement, tu as cette donnée-là qui sera invisible, mais celle-ci viendra un peu plus tard. C'est-à-dire que concrètement, quand tu vas imaginer « Ok, derrière, je dois envoyer un e-mail, un e-mail de confirmation d'enregistrement pour bien vérifier que le gars ne s'est pas planté dans l'adresse e-mail, que je ne crée pas un compte à la noix, etc. » Eh bien, ça, ça va ajouter une donnée supplémentaire, tu vois, et tu vas y réfléchir au fur et à mesure. C'est-à-dire que tu vas dire « Ok, maintenant, j'ai fait ma fonctionnalité front authentification, enregistrement. Maintenant, je vais faire la fonctionnalité de confirmation de compte. » Et là, quand tu vas faire la confirmation de compte, comment est-ce que je vais dire à mon application que l'utilisateur a bien confirmé son compte ? Ah, ça veut dire que dans la table user, dans la table user, il va falloir que je lui dise « Ok, il faut que j'ajoute un flag, il faut que j'ajoute une donnée supplémentaire qui va informer que l'utilisateur a bien activé son compte. » Donc, tu vois que la phase de conception est importante parce que derrière, tu n'auras pas à mettre en place tout ça. Tu n'auras pas toute cette réflexion à mettre en place quand tu vas développer. Et il y a un truc qui est véridique, c'est-à-dire que si ta conception, pardon, si ta conception, elle est bien faite, dans une entreprise, dans le développement d'une application, ce qui coûte le plus cher, ce n'est pas le développeur. Le développeur, lui, bon, ben voilà, généralement, il n'est pas payé trop trop cher. Enfin, tout dépend du niveau du développeur, puis tout dépend de la techno, puis tout dépend de plein de choses. Mais concrètement, ce n'est pas la partie qui va coûter le plus dans une application. Ce qui va coûter le plus, c'est la conception. Parce qu'à partir de la conception, ça va découler de plein d'autres problématiques derrière. Et notamment par deux problématiques. Donc, la première problématique, c'est que quand tu vas donner du taf à ton développeur, tu vas derrière lui donner de fausses informations ou des fonctionnalités qui ne sont pas bien définies. Il va manquer de l'information, il va manquer pas mal de choses. Donc, ton développeur va revenir très souvent vers toi. Ça veut dire que tu vas repasser du temps sur la conception. Ça veut dire que tu ne vas pas pouvoir avancer sur d'autres projets, par exemple, etc. Et puis, à partir de là, si tout se passe bien et que du coup, ça continue à aller plus loin, peut-être que tu auras des problèmes au niveau de la conception, qu'il va y avoir des bugs. Et qui dit des bugs, dit qu'il va falloir maintenir ces bugs. Enfin, tout le monde, maintenir l'application, corriger ces bugs. Et ça, encore une fois, ça va coûter de l'argent. Et c'est là où ça coûte énormément d'argent. Ça veut dire que derrière, ça va augmenter ton coût compte tenu du fait qu'il va falloir faire la recherche de bugs, le correctif de bugs, la remise en production de cette nouvelle version. Et puis, en même temps, la faire valider auprès de ton client. Donc, ça veut dire que tout ce processus-là va faire que ton projet va augmenter en termes de coût ou tout du moins, ça va amener beaucoup plus loin ton projet en termes de deadline, en termes de finalisation. Et donc, tu vas perdre en même temps. Et si toi, tu es à ton compte, si toi, tu veux développer tes propres applications, c'est pareil. Ça veut dire que si demain, tu te dis, ok, je développe cette application. Tu vois, mon objectif, c'est ça. C'est que je développe cette application. C'est pour ça que je la recommence. C'est pour ça que je retourne en arrière. Je fais un retour vers le futur. Mais voilà, bah, concrètement, parce que je sais que demain, si je n'ai pas fait bien ces étapes... Enfin, si je n'ai pas fait bien. Si je n'ai pas bien fait ces étapes-là, je sais que je vais perdre du temps. Et je ne vais pas pouvoir développer d'autres applications que j'ai comme idée, que j'aimerais pouvoir facturer derrière. Donc, ça veut dire que je vais perdre du temps sur, tout simplement, la partie résolution de bug. Et je veux m'assurer réellement que, justement, tout ça soit mis en place. C'est pour ça qu'on va ajouter une autre couche de complexité dans ces vlogs-là. Et notamment d'ajouter la partie test que je mets systématiquement en place d'habitude et que je n'ai pas mis en place sur cette première version. Bon, soi-disant, en même temps, quand tu as des erreurs, l'idée, c'est d'en tirer des points positifs. Et un point positif énorme que j'ai, justement, sur le fait d'avoir fait cette erreur-là, c'est que je maîtrise beaucoup mieux la technologie que je maîtrisais moyennement avant parce que, bien évidemment, j'ai eu le temps de pratiquer. Donc, ça veut dire que la prochaine version ira plus rapidement. Il y a une partie du code qui est déjà réalisée. Donc, ça va aller encore plus rapidement aussi. Et puis, c'est déjà pas mal, tu vois. Ça veut dire que derrière, j'ai une meilleure maîtrise de la technologie. Je pourrais probablement mieux l'expliquer, avoir moins de temps à faire de la recherche sur certains points. Donc, pour le coup, ce sera peut-être plus intéressant aussi pour toi. Donc, voilà un petit peu ce que je pouvais te dire aujourd'hui. Oui, ça a fait un petit peu long pour une erreur. Mais je pense que c'était important de pouvoir expliquer la chose clairement jusqu'au bout de façon à ce que toi, si derrière, tu as envie de développer tes applications, si tu as envie de développer une application pour un client, si tu es à ton compte, par exemple, et que tu veux développer une application pour un client, des fois, il faut savoir expliquer au client, de lui dire, écoutez, d'accord, pas de problème, on va réduire. Alors, tu ne peux pas lui dire ça, mais concrètement, on peut imaginer cette discussion-là. Comment dire ? On produit tout de suite votre application. Par contre, derrière, on va vous facturer du temps de maintenance. Et le client ne sera pas d'accord avec ça. Tu vois, il ne sera pas d'accord avec l'idée de se dire, attends, je ne comprends pas, tu me développes une application, tu la développes bien ou tu ne la développes pas bien. Donc, si tu veux bien développer l'application dès le départ, il faut que tu inclues dans ton tarif, il faut que tu inclues dans ta facturation ce temps de conception qui est extrêmement important. Et si le client vient te poser la question de, mais c'est quoi cette machin de conception à 4000 boules, alors que le développement de l'application, ce n'est que 2000 boules, et puis en tout, il a une facturation à 6000, tu vois, on peut imaginer un truc comme ça, très rapidement et très grossièrement. Donc, ne tient pas compte des chiffres, bien évidemment. Mais voilà, l'idée est là, c'est-à-dire que, attends, tu passes plus de temps à la conception, oui, c'est normal. Parce que si tu veux quelque chose de qualité, mec, concrètement, il faut avoir le temps d'y réfléchir, d'y réfléchir avec toi, de pouvoir justement bien définir les besoins, bien définir les problématiques, bien définir les différents cas d'utilisation. Et bien souvent, quand tu intègres le client dans cette phase-là, il comprend mieux ce temps à passer et concrètement, il accepte mieux de payer à cette phase de conception. Ça, je l'ai remarqué, c'est-à-dire qu'à partir du moment que tu intègres le client dans la phase de conception de sa propre application, tu vas éviter plein d'erreurs derrière, plein d'erreurs de compréhension, plein d'erreurs diverses, tu vois, mais principalement de l'incompréhension, principalement de la mauvaise définition, de la mauvaise connaissance métier. Tout ça, ça va se jouer dans ta façon de concevoir ton application. Donc voilà ce que je pouvais dire aujourd'hui. Si tu as des retours, si tu as des retours à faire, si tu as des questions, s'il y a des choses qui n'étaient pas très claires, éventuellement, tu peux, tu peux, je t'invite même fortement, très fortement à venir commenter, à venir donner tes idées, à venir donner tes impressions sur cette vidéo, sur ce concept-là. Et puis sur ce, je te dis à plus tard. Mais avant, 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 avant de te dire à plus tard, n'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner pour ne pas louper les prochains vlogs qui vont sortir et qui vont ressortir au final. Mais concrètement, ça te permettra justement de pouvoir ne pas louper les prochaines vidéos. Et sur ce, je te dis à plus tard. Ciao, bye ! Sous-titrage ST' 501